Anthony Marchand, qu'est-ce qu'il a comme passion ? Il a des passions un peu, on va dire, communes de la plupart des voileux, c'est le kite, le surf, le paddle, la pêche, et aussi, étonnamment, la déco, les meubles, j'aime bien fabriquer des lampes, j'aime bien les décos, machin, et c'est vrai un truc, une passion que j'ai, je passe mon temps à regarder les magazines de déco et essayer de trouver une nouvelle tendance, une nouvelle mode. Et une autre personne, un autre skipper qui est moins connu, enfin, où cette passion n'est pas connue aussi, qui est la même, qui était décorateur d'intérieur, Pascal Bidégory. Ouais, je crois qu'il était décorateur d'intérieur, j'avais cru comprendre ça. Et voilà, ouais, c'est à dire, c'est l'autre passion d'Anthony Marchand. Donc chez moi, j'aime bien fabriquer mes tables, des lampes, des meubles, chiner, dessiner, voilà. Ça se retrouve sur ton Figaro ou pas ? Ça se retrouve un peu sur mon Figaro, dans la manière de préparer le bateau pour l'aménagement intérieur, avec des petites tables à cartes. Je suis le seul à avoir une petite table à cartes en satellite qui tourne d'un bord à l'autre. Ouais, 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 j'aime bien un peu la bidouille, la bricole, trouver des choses différentes des autres, que ce soit aussi à la fois esthétique, que ce soit confortable, esthétique, donc un peu de cette manière-là, ouais. Alors, tu viens à l'instant de parler de confort, à l'intérieur du Figaro, pour toi, c'est quand même un minimum de confort ou c'est vraiment course, course, course ? Je trouve qu'il y a plus de confort qu'avant, parce qu'avant, Figaro, nous, on dormait par terre. Et là, on a vraiment des bannettes où on peut mettre le matériel et soi-même dedans pour dormir. Je le trouve beaucoup plus confortable. Après, c'est juste pour le matossage d'aller vers l'avant, à l'arrière. Là, c'est juste une catastrophe, on se trouve partout. Mais en tout cas, quand on reste dans la cellule centrale, je le trouve assez confortable, le bateau.